L'intuition de départ du conseil d'orientation de la chaire a consisté à construire un projet de colloque à partir du constat de l'effondrement contemporain d'un certain nombre de systèmes et de médiations sociales et de réfléchir cette notion d'effondrement. Pourquoi devrions-nous prendre soin du lointain, de l'inconnu, de l'étranger, qu'il s'agisse de l'avenir incertain de la planète ou du migrant qui frappe aux portes de l'Europe ? La crise, qu'elle intervienne ou chez l'individu ou bien dans une société, nous révèle à nous-mêmes, révèle quelque chose à nous-mêmes, de nous-mêmes et nous pousse à une transformation. Une crise qui, il faut bien se le dire, nous dit d'abord quelque chose de terrible. Derrière les systèmes qui s'effondrent, ce sont des hommes et des femmes qui tombent. On a toujours l'impression qu'il y a un petit peu le prix du sang, même si on a vu à travers les différentes interventions la façon dont on pouvait s'en relever, mais tout le monde ne s'en relève pas. Donc le travail sur autrui est comme coincé entre un attachement à des normes universelles et la myriade des modalités de leur mise en œuvre dans un contexte et des conditions d'exercice transformées. Le vrai enjeu de nos systèmes à nous, si je puis dire, c'est d'identifier les valeurs sur lesquelles on veut se battre et de mettre en place les moyens pour que ces valeurs soient soutenues. Par exemple, l'égalité d'accès, l'égalité de traitement, la reconnaissance de la personne. Comment, justement, on peut former des professionnels de santé qui sont capables de combiner la médecine personnalisée pour mieux prendre en charge, en tout cas, les vulnérabilités systémiques ? Les catastrophes, paradoxalement, génèrent de l'hospitalité, génèrent de la solidarité. Bien que les personnes se trouvent dans des situations de vulnérabilité accrue, c'est peut-être à ce moment-là qu'elles sont les plus solidaires et que les hospitalités, sans condition, s'exercent le plus facilement. Je pense que nous évoluerons le jour où nous comprendrons que le commun, c'est la planète, ce n'est pas notre territoire. Et je conclurai simplement sur ce thème en disant « La vulnérabilité est mondiale ». Le siècle qui vient de s'écouler, celui-ci a été marqué par une succession d'effondrements apparents qui ont remodelé la construction économique et sociale des sociétés humaines, ainsi que leur compréhension même de l'humain. Il nous faut donc intégrer la crise et la perspective de l'effondrement à notre compréhension de l'humain. La Bible ne nous donne évidemment aucune recette, mais elle nous rappelle opportunément que toute situation de crise a eu des précédents et que jamais la solution qui a prévalu n'a consisté en un simple retour en arrière, pas de restauration. Elle n'a jamais consisté, cette solution, en une simple reconstitution de ce qui avait été perdu, mais plutôt dans des solutions inventives et innovantes. Applaudissements Merci.